Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc on passe au tutoriel numéro 47. Alors avec ce tuto numéro 47, je devais vous faire une démo sur l'éditeur de graphes, mais bon finalement, après réflexion, je vais quand même redévelopper un peu ici les éléments du déplacement, puisque pour pouvoir animer correctement des éléments, il faut avoir une parfaite maîtrise de certains outils, en l'occurrence ici, de ces outils-là, les points de pivot, également les outils de déplacement, les manipulateurs ici, et ici, donc de l'orientation de transformation. On peut voir donc, excusez-moi, je peux... Donc oui, par rapport aux questions qui m'ont été posées récemment, et ça me semble indispensable de développer un peu le sujet ici, avant de passer à l'éditeur de graphes, pour donc une bonne compréhension. Donc le déplacement, ben oui, le déplacement c'est un peu fondamental, bien sûr, si vous faites une animation, vous êtes capable, non seulement de déplacer des objets, mais en plus, d'être parfaitement conscient de l'endroit où il se trouve, où il se situe dans la scène, donc d'être, je veux dire, au carré avec ça. Là, par exemple, ici, si je n'avais pas compris que pour pouvoir animer un texte de cette façon, il fallait que j'utilise tout simplement l'origine individuelle pour faire des rotations, là, par exemple, pour faire cette animation-là, il vous faut qu'il y ait quelques clics à faire, en fait, c'était extrêmement rapide. Je n'ai pas pris les lettres les unes après les autres, je les ai toutes sélectionnées, j'ai donc ici sélectionné l'origine individuelle, et dans la timeline, ici, j'ai fait l'animation avec toutes les lettres d'un seul. Donc, on va parler de tout ça. Avant de passer à l'éditeur de graphes, je pense que ça va être important pour beaucoup de personnes. Donc, je passe sur une fenêtre neutrée, on fait une petite révision pour certains, et donc, pour d'autres, eh bien, vous allez apprendre des choses. Voilà, donc c'est parti, je vais donc ajouter un cube, simplement, pour vous faire cette démo. On va parler, donc, ici, donc, des manipulateurs, ici, de transformation, donc, de déplacement, et donc, ici, de l'orientation de transformation, et donc, forcément, des axes, donc, les axes qui correspondent à la scène, et les axes qui correspondent à un objet. Donc, l'objet, lui, a ses axes, et la scène a ses axes aussi. Donc, lorsque vous êtes ici en mode global, les axes de la scène correspondent à ceux de l'objet, ce qui fait que, si je me mets en vue de dessus, par exemple, ici, si je déplace mon objet, avec les outils de déplacement, manipulateur, les déplacements correspondent aux axes. Si je prends, ici, cette poignée, qui correspond à l'axe X, lorsque je déplace mon cube, il se déplace sur l'axe X, qui correspond à celui de la scène. Je reviens en arrière, je vais remettre mon cube au centre. Maintenant, je peux très bien utiliser les axes, des axes du cube, et donc, changer, modifier, déplacer, le manipulateur, les manipulateurs, donc, de notre objet. Pour ça, c'est simple, j'ai plusieurs solutions. Ici, je peux parfaitement, utiliser le mode local, normal, game ball, et par rapport à la vue, pour déplacer l'objet, et sortir des axes de la scène. Donc, par exemple, ici, je vais faire une rotation, donc là, je suis en mode global, je fais une rotation sur mon cube, et je vais faire, donc, je vais faire un déplacement, par exemple, je vais faire G, x, x, x. x, une fois, je déplace, par exemple, mon objet, toujours par rapport aux axes de la scène. Par contre, maintenant, si je fais G, x, deux fois, là, on voit que ce qui vient de s'éclairer, en fait, ce sont les axes de l'objet. Donc là, si je reviens, dans le mode normal, je n'ai pas modifié, ici, global, donc automatiquement, J'ai gardé global, donc automatiquement je vois les manipulateurs, les flèches de manipulation ici, dans le même sens que les axes de la scène. Maintenant si je me mets en mode normal, on voit que, voilà. Donc là en visuel j'ai bien l'orientation des axes de mon cube. Donc là je peux prendre les manipulateurs et les déplacer comme ceci. Alors si je me remets en mode global, hop, les flèches qui reviennent se mettent dans les axes de la scène, et donc je peux soit utiliser cette fenêtre là pour retrouver les axes, soit lorsque je vais faire un déplacement, une rotation, utiliser donc la double lettre. C'est à dire que là, si je fais un déplacement G sur, par exemple, Y, je vais déplacer mon cube sur l'axe Y. Par contre si je fais Y deux fois, G, Y, Y, je me retrouve avec un déplacement sur l'axe qui correspond donc à l'orientation du cube, alors les axes qui seront donc attribués à mon objet. Je me remets en vue dessus. Donc pour une bonne compréhension, je vais me mettre ici en mode, par exemple, local. Là on voit que j'ai toujours mes manipulateurs de déplacement ici, qui sont donc dans les axes de l'objet, en normal également, en normal également, et par rapport à la vue, ça change, puisque là, par rapport à la vue, on revient avec les axes de la vue, donc les axes XY, qui sont les mêmes que ceux de la grille en réalité. Voilà, donc je reviens là. Donc pour une bonne compréhension, si je me mets en mode local ici, n'est-ce pas, et que je fais une rotation, R, je fais plusieurs rotations, on voit donc les outils de déplacement qui suivent les axes de mon objet. Si je fais donc, par exemple, donc les axes correspondent toujours, X correspond toujours à la flèche rouge, Y à la flèche verte, et donc Z à la flèche bleue. Donc là, par exemple, si je fais un déplacement G, Y, voilà, donc je vais me déplacer sur le Y, mais le Y de l'objet, pas le Y de la scène. Donc là, si je fais un G, et deux fois X, double X, je me déplace sur l'axe X de l'objet. Voilà. Je vais revenir, rotation, je remets mon objet à peu près en place. Donc là, forcément, quand je remets mon objet en place, que vous soyez dans le local, dans le normal, ou n'importe quoi, forcément, les flèches vont forcément être axées avec les mêmes angles que ceux de la scène. par contre, si vous regardez, ici, j'ai l'axe X de la scène qui se situe dans ce sens-là, mais là, par contre, l'axe X de l'objet qui se situe, en fait, dans l'axe Y de la scène. Si je remets les choses en place, rotation, voilà, là, j'ai remis les choses en place. Et là, si je fais une rotation complète, voilà, comme ça, là, j'aurai les flèches exactement dans le même sens que ceux de la scène. Donc ça, c'est une chose qui est importante de bien comprendre. Vous avez les axes de votre scène et les axes de votre objet, ce qui permet, évidemment, de pouvoir déplacer un objet lorsqu'on maîtrise bien le truc. Si je prends, donc, ici, mon objet que je lui fais une rotation, je veux le déplacer en diagonale, par exemple, je lui fais une rotation comme ceci, ben voilà, je peux après, ensuite, le déplacer facilement en diagonale, soit, avec, en ayant modifié les valeurs ici, en ayant modifié, en ayant choisi global, local, etc., pour pouvoir le déplacer dans ces axes, soit, je peux rester également, donc, en mode normal, en mode global, pardon, rotation, et donc, utiliser la double lettre en faisant, donc, si je fais une rotation, ici, voilà, en utilisant la double lettre, même dans le mode global, je vais faire, je vais faire, donc, et donc là, XX, voilà, WX, je me retrouve avec, l'axe qui s'éclaire, je reviens, en mode, je reviens au point de départ, dessus, je vais supprimer ce cube, je vais en chercher un autre, comme ça, besoin de se casser la tête, il est déjà bien centré, donc, le mode global, on a vu que, on voit que le mode global, permet de déplacer un objet, par rapport aux axes de la scène, on va passer donc, au mode local, donc, si vous regardez les infobulles, vous voyez, aligner les axes de transformation, sur l'espace local, des objets sélectionnés, des objets sélectionnés, c'est donc, pas d'un objet, mais des objets, donc, je vais rajouter un objet, là, j'ai deux objets, ils me disent quoi, ils me disent, donc, aligner les axes de transformation, sur l'espace local, des objets sélectionnés, si je sélectionne, donc, plusieurs objets, et donc, je sélectionne les deux cubes, je vais par exemple, appliquer une rotation à un objet, voilà, je suis en vue de dessus, je sélectionne l'autre objet, et je vais faire, par exemple, GX, GX me déplace sur l'axe de la scène, GXX, chaque objet, se déplace sur son propre axe, autrement dit, si j'applique une rotation à celui-là, je vais appliquer une rotation, voilà, il ne sera pas du tout la même, je vais carrément changer l'orientation, donc là, on voit l'orientation de ce cube-là, par exemple, si je prends l'axe X du cube, et l'axe X de celui-là, on voit qu'ils sont différemment orientés, maintenant, je sélectionne les deux, et je vais faire GXX, GXX, voilà, les deux objets se déplacent sur leur axe, différemment, maintenant, si je me mets dans le mode normal, et que je fais GXX, là, Blender va sélectionner, donc, un axe moyen, les deux objets, et il va déplacer les deux objets, sur un axe moyen, un axe moyen d'orientation, voilà, tout simplement, donc, grosso modo, on fait à peu près la même chose, avec ces éléments, voilà, donc là, si je fais GX, je vais me déplacer sur les axes de la scène, GY, sur les axes qui correspondent à la scène, alors, GXX, avec le mode, ici, normal, GXX, je me déplace sur un axe moyen, qui est donc calculé par Blender, pour pouvoir déplacer les objets, en mode local, en mode local, GXX, les objets se déplacent sur leur axe propre, sur leur axe propre, indifféremment, les uns des autres, donc là, on voit que dans une animation, par exemple, bien maîtriser ce genre de choses, peut être, évidemment, important, ensuite, on va passer au mode, ici, Gimbal, Gimbal, si je fais GX, je me promène toujours, sur les axes de la scène, GY, voilà, et là, si je fais GXX, je suis encore sur un axe moyen, donc là, en ce qui concerne les manipulateurs, le déplacement, ça ne va rien changer du tout, donc là, on ne voit pas, par contre, ici, donc, on va regarder les infobulles, alors, aligner chaque axe, sur le repère de rotation, donc, c'est un repère de rotation, ELR, tel qu'utilisé pour l'entrée, donc, ben voilà, ça, c'est ce manip... pas le manipulateur, ici, ce manipulateur, ici, donc Gimbal, va être utilisé avec, ici, les rotations, ici, donc, avec ce manipulateur, le manipulateur de rotation, on va voir comment ça fonctionne, les manipulateurs de rotation, avec les différents éléments, je repars sur un seul cube, je vais d'ailleurs supprimer X, je supprime tout, je vais rajouter un cube, pour repartir du centre, voilà, donc là, si je suis en mode Gimbal, je me mets en vue 1, par exemple, donc là, ce manipulateur là, si j'utilise, ici, le cercle blanc, pour le déplacer, donc, pour utiliser ce manipulateur, vous cliquez en continu, à gauche, sur votre souris, et vous pouvez, donc, bouger votre souris, faire tourner, comme ceci, les éléments, pour faire tourner, vous pouvez faire double R, aussi, là, vous pouvez tourner, dans tous les sens, quand vous faites double R, voilà, donc ça aussi, ça peut faire partie, d'un déplacement intéressant, pour faire une animation, donc, là, on peut utiliser, ici, ce cercle blanc, pour faire des rotations, mais par rapport à la vue, si je tourne mon cube, je reprends le cercle blanc, je tourne par rapport à la vue, je reviens en arrière, je vais rajouter un cube, voilà, donc, si je me mets comme ça, par exemple, par rapport à ma vue, voilà, le cube tourne comme ça, ok, je vais revenir en arrière, ensuite, avec ce manipulateur, dans ce mode là, si, je tourne mon cube, sur l'axe Z, il tourne normalement, comme tout, comme tous les, ici, tous les outils, qu'on peut utiliser, dans cette fenêtre là, maintenant, si j'utilise, ici, le déplacement, la rotation, sur l'axe X, voilà ce qui se passe, là, pas de problème, on voit que, il n'y a rien qui a bougé, particulièrement, par contre, maintenant, si j'utilise, ici, le déplacement, sur l'axe Y, vous allez voir que, en même temps, que je déplace Y, vous allez avoir, X, qui va tourner, également, en même temps, voilà, ce qui se passe, quand je regarde, je vois, que l'axe ici, donc, l'axe, la poignée verte, on va parler par couleur, la poignée verte, déplace, et collée, à la poignée rouge, ou plutôt, la poignée rouge, est collée, à la poignée verte, la poignée bleue, elle reste toujours, donc, l'axe Z, de rotation, lui reste toujours le même, par contre, si on regarde les poignées, vous voyez, que les angles, ici, sont toujours des angles, à 4,30 degrés, la poignée verte, entraîne, la poignée, rouge, mais ne change pas, ne change pas, ne modifie pas, les axes, on voit que, les poignées, ici, j'ai toujours, les mêmes angles, 90 degrés, ici, les 4 angles, à 90 degrés, alors, ça, c'est important, à comprendre, il faut bien, comprendre le truc, alors, le meilleur moyen, pour bien comprendre, cette, ce, ce manipulateur, donc, ici, avec cet, avec cet outil, Gimbal, le mieux, c'est de s'amuser, donc, là, on voit, par exemple, ce qui est bien, à faire, c'est de mettre un cube, sur la scène, le déplacer, dans tous les sens, puis ensuite, d'essayer, de le remettre correctement, dans la vue, et vous utilisez, vous essayez, de remettre tout ça, en place, et si vous arrivez, à remettre tout ça, en place, et bien, c'est que, vous commencez, vous êtes capable, d'utiliser correctement, cet outil-là, c'est le meilleur moyen, pour bien comprendre, donc, je récapitule, si je fais une rotation, sur Z, ça sera toujours, une rotation sur Z, ça ne va rien changer, par contre, maintenant, si je commence, à utiliser, ici, ce manipulateur, donc, qui correspond à Y, je vais entraîner, dans sa course, la poignée, de l'axe Y, de l'axe VX, ici, le mieux, essayez dans votre tête, de ne pas visualiser, la poignée bleue, pour bien comprendre, ne tenez pas compte, de la poignée bleue, parce que, ça perturbe, un peu le cerveau, on se dit, tiens, ça bouge, dans tous les sens, finalement, ça ne bouge pas, vraiment, dans tous les sens, puisque là, on voit bien que, si je regarde, ici, donc, les angles, les deux poignées, sont toujours, quatre angles, de 90 degrés, voilà, voilà, donc, pour ça, donc, par rapport à la vue, ça veut dire ce que ça veut dire, lorsque vous faites un, je vais faire, je vais supprimer ça, je vais supprimer mon cube, je vais en rajouter un nouveau, donc là, ça va être le déplacement, par rapport à la vue, donc, par rapport à la vue, que vous utilisez, n'importe quelle poignée, ça va toujours déplacer, par rapport à la vue, voilà, ici, je déplace les éléments, par rapport à la vue, donc là, vous n'avez que, deux outils de déplacement, puisque par rapport à la vue, forcément, on n'est plus, en trois dimensions, on est dans, en deux dimensions, il n'y a pas besoin, d'avoir, trois, poignées, de manipulation, à votre, à votre outil, donc, voilà, ici, ça permet, de fermer la fenêtre, ici, je ne sais pas trop pourquoi, si, ils mettent ça, donc, par exemple, quand vous faites un rendu, que vous voulez faire, une animation, ne pas voir les poignées, simplement, vous pouvez les cacher, cacher les poignées, donc, là, on a fait le tour, de ce qu'il faut savoir, dans cette fenêtre là, et donc, ici, le, le fait de choisir, le, ici, soit le curseur 3D, origine individuelle, bar et centre, donc, ça, c'est des éléments, qu'il faut bien maîtriser, puisque, suivant, où se situent, les axes de rotation, de vos objets, évidemment, vous allez, donc, avoir des animations, complètement différentes, si je situe, par exemple, ici, j'ai mon objet, mon cube, qui a un axe, qui est à son centre, je vais mettre en vue-dessus, 7, mon pavé numérique, et je vais déplacer, ici, le curseur 3D, le curseur 3D, c'est ça, je vais le mettre, je vais le mettre ici, voilà, je vais le laisser là, par exemple, et je vais déterminer, que mon cube, son axe, qui est à l'origine, se situe ici, ne se situe plus ici, mais se situe, au même point, que le curseur 3D, pour faire ça, je vais aller ici, dans outils, donc là, je suis en mode objet, je vais aller chercher, définir origine, donc, de l'objet, que j'ai sélectionné, le cube, il a sélectionné, l'origine, vers le curseur 3D, automatiquement, un clic gauche, vous voyez que le point, qui était ici, est venu se positionner ici, si je fais une rotation, donc, de mon cube, avec son axe, qui se situe ici, R, il va tourner, comme ceci, alors que, si je reviens en arrière, je resitue mon axe, ici, donc, je reviens en arrière, en faisant, CTRL Z, si je reviens en arrière, je fais une rotation, voilà, donc là, je fais R, tout simplement, par rapport à la vue, ça tourne, dans ce sens là, donc, le fait de maîtriser, l'origine, des objets, donc, l'axe de rotation des objets, ça aussi, c'est important, donc, dans les axes de rotation, vous pourriez, choisir, j'ai choisi, donc, origine vers curseur 3D, mais vers géométrie, donc, par exemple, ici, si je mets, dans un premier temps, l'origine de rotation, le point de rotation, de mon objet, je le situe sur le curseur 3D, et que je veux revenir à normal, je peux, soit, donc, faire, ctrl-z, si je n'ai pas fait trop de manip, entre temps, soit, ici, je reviens, ici, chercher, origine vers géométrie, le point va revenir, ici, donc, le point de rotation, l'axe de rotation, va revenir sur l'objet, je peux utiliser, également, je vais me remettre en vue dessus, je peux utiliser, aussi, origine vers centre de gravité, il revient aussi, dans son centre de gravité, centre de gravité, son axe de rotation, par rapport à sa masse, ici, centre de gravité, par rapport au volume, voilà, donc, ça, c'est important de bien comprendre ça, une fois que vous avez bien compris ça, bon, déjà, vous avez des bonnes chances de faire des animations correctes, donc, maintenant, on va voir un peu ce que j'ai fait, par exemple, pour faire tourner les lettres d'un texte, j'ai utilisé ici, donc, on peut utiliser le curseur 3D, je vais également développer ça, le curseur 3D, lui, donc, c'est cette, c'est cette espèce de point, de cercle, avec plein de, avec, donc, rouge et blanc, là, c'est ça, le curseur 3D, je me remets en vue, ce curseur 3D, vous pouvez le déplacer, en cliquant gauche, n'importe où, dans la scène, je vais redonner son origine, à mon objet, déjà, pour commencer, voilà, donc, ce curseur 3D, donc, là, je pourrais, je peux me mettre au curseur 3D, donc, je peux déplacer les éléments, mais, de la même façon, ça me permet de déplacer, lorsqu'on modélise, par exemple, qu'on a beaucoup d'éléments, dans un objet, de pouvoir situer, le manipulateur, à côté de l'élément, qu'on est en train de déplacer, par exemple, si je prends une sphère, je vais supprimer ça, x, je vais créer une sphère, donc, dans une sphère, il y a beaucoup de faces, si vous êtes en train, de déplacer des éléments, que vous êtes obligé de zoomer, il est intéressant, d'avoir le manipulateur, à proximité, de l'élément, que vous êtes en train, de déplacer, voilà, c'est pour avoir plus de précision, tout simplement, donc, cette fonction-là, ce point de pivot-là, ça sert surtout, donc, quand on, quand on modélise, un objet, et qu'on veut se situer, le manipulateur, à proximité, ou pour choisir, des axes de rotation, différents, donner des axes de rotation, différents, à notre objet, ensuite, ici, origine individuelle, origine individuelle, ce qui permet, de sélectionner, plusieurs éléments, et par exemple, si je fais, une rotation, genre, je fais ce que je vais faire, je vais prendre, plutôt, deux cubes, ce sera plus, l'origine individuelle, quand on modélise, et également, quand on va faire de l'animation, je vais mettre deux cubes ici, donc, Shift-D, je vais rajouter un deuxième cube, voilà, je suis en mode objet, donc, ces deux cubes, n'ont pas de parenté, ils sont différents, les uns des autres, et là, je vais remettre ici, le mode global, disons, admettons, je vais désaxer celui-là, en vue de dessus, et celui-là aussi, voilà, donc là, grosso modo, si je sélectionne, les deux objets, je me mets en vue, en vue de dessus, je sélectionne les deux objets, et je vais faire une rotation, en ayant sélectionné, origine individuelle, si je fais, RZ, chaque cube, individuellement, tourne, tourne individuellement, c'est comme ça, qu'on anime des lettres, par exemple, dans un texte, si maintenant, je choisis, barycentre, et que je fais, RZ, voilà, donc, en fait, barycentre, centre, en réalité, Blender va choisir, un axe de rotation, central, pour les deux objets, le centre, il va estimer, par contre, si je reviens, dans le mode individuel, chaque objet, va être considéré, individuellement, RZ, le mode barycentre, RZ, voilà, donc, pour ce texte, on va faire, je vais animer le texte, comme ça, pour ceux qui voudraient, modifier un peu, leur animation, dans le haut, vous allez pouvoir, vous amuser, avec un texte tournant, par exemple, donc là, je vais supprimer ça, X, supprimer, voilà, je ramène mon curseur, ici, 3D, au centre, en faisant Shift S, curseur, vers, le centre, curseur vers le centre, avec les gauches, le curseur revient, se mettre au centre, de la scène, vue de dessus, je vois ma grille, en vue de dessus, je vais mettre en vue, voilà, je me mets en vue 1, donc, je vois ma scène, comme ceci, je suis donc devant ma scène, également, pour ceux qui, pour ceux qui ne sont pas habitués, évidemment, pour pouvoir faire une animation correcte, il faut être capable, de pouvoir se situer parfaitement, dans tous les points de la scène, donc, pour ça, j'ai fait un tuto, vous tapez SVM6 déplacement, vous allez voir un avion, et avec cet avion, j'explique, ce que c'est que la scène, qu'elles sont, comment on peut donc, se repérer sur la scène, avec le côté droit, le côté gauche, le devant de la scène, et l'arrière de la scène, donc ça, c'est important, de maîtriser le déplacement, dans la scène, pour pouvoir faire des animations correctes, évidemment, donc je me remets en vue 1, ici, et je vais rajouter un texte, ajouter, donc le texte, c'est la lettre F, un clic gauche, ce qui va, instantanément, rajouter une icône, ici, qui est F, un clic gauche sur F, et j'ai accès, donc, à la liste déroulante, des possibilités, d'animation, de mon texte, enfin, du moins, de création, de réglage, alors, donc, là, le texte, c'est toujours pareil, je vais donc le remettre, comme il faut, debout sur la scène, je vais faire, R, X90, quand vous êtes en vue 1, vous faites R, X90, votre texte se remet debout, sur la scène, alors qu'il était couché à plat, je reviens en arrière, voilà, mon texte, quand je vais chercher un texte, il est couché à plat, sur la scène, pour le remettre debout, je vais faire, R, X, rotation sur l'axe X, à 90 degrés, mon texte se remet debout, sur la scène, voilà, du 1, je vais aller échanger mon texte, alors je vais, je vais me faire, de la pub, encore une fois, je vais taper, donc, S, V, M6, donc là, avec le, ou là, donc, 6, évidemment, pas en appuyant, je reviens en arrière, S, V, donc, M, 6, voilà, et je vais, donc, changer la police de texte, et puis, recentrer le texte, alors, je vais me mettre, ici, le texte au centre, donc, l'axe de rotation, maintenant, se situe au centre de mon texte, je vais aller chercher une police de texte, donc, la police de texte, j'ai déjà expliqué, comment il faut faire, pour aller la chercher, c'est dans le dossier, c'est dans le dossier, font de windows, donc, vous allez sur le pavillon C, vous allez ensuite, dans votre système windows, et vous allez dans le dossier font, vous avez ici, toutes les polices, toutes vos polices de texte, donc, soit ici, vous avez un visuel, sur, sur les polices, soit vous êtes habitué, à vos polices, et donc, vous préférez utiliser le nom de vos polices, vous sélectionnez, vous cliquez sur ici, soit, là, en visuel, soit ici, donc, avec une liste, donc, moi, j'ai choisi, voilà, algé, tiff, voilà, ouvrir, voilà, la police de texte, que j'ai prise, pour la démo, au début, donc, de tuto, du tuto, je vais lui donner, une épaisseur, je vais, donc, ici, je vais, augmenter, un, je vais, augmenter, donc, je vais, extruder, ici, voilà, je vais aller dans l'extruder, je vais épaisseur mon texte, voilà, voilà, là, j'ai mon texte, je vais garder ça, je reviens, dans le mode, et je vais transformer ce texte, en, en objet, en faisant, alt-C, et je vais le transformer en mèche, puisque mon objet, à la base, ce sont des courbes de baisiers, là, je vais faire en sorte, d'avoir des vertices, mèche, quand je retourne en mode, édit, je me retrouve avec ça, donc, très souvent, vous avez dans les polices de texte, des doublons, suivant la qualité des polices, donc, vous avez intérêt, quand même, pour avoir des, des animations, pas trop lourdes, à sélectionner tous vos, tous vos textes, et donc, à aller retirer, éventuellement, les doublons, s'il y en a, donc, il y a plusieurs, voilà, là, j'ai quand même, vous voyez, 3000 doublons, quand même, donc, voilà, il est important, d'aller faire un tour, de ce côté là, pour, retirer, là, je vois que, par contre, ça a changé quelque chose, dans mon texte, ah oui, en l'occurrence, ah bah oui, là, je me retrouve, je vais le mettre à plat, parce que là, je vois que, voilà, en fait, il était adouci, voilà, donc, je le mets à plat, et puis, je vais faire en sorte, maintenant, que chaque lettre soit, donc, un objet différent, donc, je vais en mode édit, puisque là, c'est un seul objet, dans mon texte, je vais aller dans le mode édit, donc, le tab, mode transparent, Z, puis, je sélectionne tout, et je vais sélectionner C, alors, moi, j'ai fait beaucoup de ménages, non ? Non, non, et 1, je disais, donc, C, je sélectionne, mes lettres, les unes après les autres, et là, je vais faire, P, séparer, donc, je fais, nouvel, je fais, pas P, si, oui, P, c'est ça, c'est bon, et sélection, paf, là, j'ai donc, une nouvelle lettre, j'ai un nouvel objet, lorsque je vais, donc, en mode, en mode édit, je me retrouve avec, en mode objet, pardon, je me retrouve avec, deux objets différents, je ramène, je continue, je me remets, donc, ici, en mode transparent, C, je vais faire, un nouvel objet, avec cette lettre, P, sélection, puis, avec cette lettre, là, C, et je vais faire, toutes les lettres, comme ça, P, sélection, et voilà, et donc, là, je n'ai pas besoin, puisque, donc, maintenant, j'ai, quatre objets différents, quand je suis en mode objet, je me retrouve avec, quatre objets différents, donc, maintenant, si je sélectionne, tous les objets, je fais, Shift, un clic droit, j'appuie sur Shift, en continu, un clic droit, sur chaque lettre, j'ai sélectionné, j'ai sélectionné, là, tous mes objets, mes objets, individuellement, les uns, les autres, et maintenant, si je me mets, revue 1, et que, ici, je choisis le mode, origine individuelle, lorsque je vais faire, une rotation, ah, il faut que je remette des axes, alors là, comme je n'ai pas modifié les axes, et on va voir ce que ça donne, par exemple, là, en réalité, comme je n'ai pas attribué, un nouvel axe, à chaque lettre, l'axe central, de chaque lettre, se situe ici, donc, maintenant, si je fais une rotation, même en mode individuel, si je fais une rotation Z, toutes les lettres, vont tourner ensemble, si je veux les faire tourner, individuellement, il va falloir que je, donne les bons axes, à chaque objet, donc, ici, je vais définir l'origine, vers la géométrie, là, j'ai donc, un axe qui est venu se positionner, sur cette lettre, ici, je vais faire pareil, et ainsi de suite, définir origine, vers la géométrie, définir origine, vers la géométrie, je resélectionne ensuite, toutes les lettres, en même temps, voilà, donc là, on voit que chaque lettre, a son axe, et maintenant, si je fais une rotation Z, chaque lettre, va tourner individuellement, voilà, donc là, par exemple, je pourrais faire une animation, directement, j'enclenche, l'enregistrement, ici, un clic gauche, sur le manipulateur, de déplacement, ici, j'ai une barre, donc, jaune, qui est venue s'installer, je vais déplacer, par exemple, je vais aller jusqu'à la fin de l'animation, à 250 images, et là, je vais faire, R, Z, et je vais faire plusieurs tours, on va dire, 3, 4 tours, voilà, un clic gauche, je lâche, ici, d'abord, par la barre jaune, et voilà, et quand je bouge, ma table 9, voilà, si j'enclenche la lecture, voilà, on voit que mes lettres vont tourner, maintenant, je peux toujours également, dans cette animation, reprendre une lettre individuellement, par exemple, je sélectionne, imaginons, je sélectionne le V, ici, donc, il a la même animation que les autres, mais je peux toujours modifier l'animation d'une lettre, par exemple, je vais estimer qu'à cet endroit là, cette lettre là va, à la gauche, monter, donc je déplace le curseur, on va monter ici, et puis, par exemple, je vais modifier sa taille, donc je vais estimer, par exemple, je ramène mon curseur, ici, à cette position là, je vais également modifier sa surface, donc, là, je vais faire surface, par exemple, voilà ce qui se passe, ma lettre monte, sa surface se modifie, et elle va redescendre, pour revenir, donc, sur l'animation, la première animation, pour venir se remettre, si je veux garder, cette lettre tournante, à l'endroit où elle est, je vais devoir, donc, modifier la fin de l'animation, de cette lettre, je vais devoir modifier la fin de l'animation, donc, déplacer, que je réfléchisse, donc là, je vais être obligé d'aller dans le, dans la page de drogue, ici, la paix gauche, et aller chercher, donc, l'élément qui correspond, ici, à cette barre jaune là, donc, ça doit être, alors, la dernière lettre, comme je les ai sélectionnées, ça doit être celle-là, je pense, j'imagine, que ça doit être ça, je vais essayer de déplacer, j'ai, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, donc là, je vais modifier l'animation, je déplace ici, on va voir ce que ça donne, je vais réouvrir une fenêtre, et me remettre en place, ici, la vue 3D, voilà, donc l'air vient tout de suite, et moi, ce que je veux, c'est pas qu'elle revienne tout de suite, mais c'est qu'elle reste, c'est qu'elle reste, à la bonne, à la bonne hauteur, donc ce que je vais faire, je vais supprimer, tout simplement, et que je vais supprimer la clé, donc si je supprime la clé, je ne vais plus avoir de rotation, que je réfléchisse avant de continuer, et donc là, en fait, ce qui serait bien, c'est justement, d'utiliser, ici, l'éditeur de graphes, ce que je ne vais pas faire, puisque ça ne fait pas partie de ce tuto, ce sera le prochain, donc là, la meilleure solution, ça va être pour moi, de supprimer X, cette clé là, donc la lettre, en fait, ne va plus tourner, et je vais tout simplement, reprogrammer la rotation de la lettre, si je voulais garder le V qui tourne, comme ça, je ramène ma barre ici, voilà, et là, je vais appliquer une rotation, je vais le faire tourner, RZ, RZ, voilà, par exemple, donc voilà ce qui se passe, je coupe l'enregistrement, donc là, elle ne reviendra pas à sa place, mais voilà, par exemple, c'est juste pour, l'histoire de vous faire voir, qu'on peut donc, ensuite reconsidérer les éléments, les uns après les autres, tout en les ayant déjà, dans un premier temps, leur avoir donné, donc, un mouvement, déjà, à la base, voilà, et bien, je vais arrêter avec ce tutoriel là, je pense que, voilà, donc, avoir un peu, approfondi le sujet, donc là, je vais cacher les poignées de manipulation, on a fait le tour, donc, je réfléchis, on a fait le tour, donc, cette fois-ci, enfin, le prochain tutoriel, effectivement, on passera, donc, à l'éditeur de graph, ici, voilà, qui donc, est un outil qui permet d'utiliser, un système de, basé sur des courbes de béziers, pour déplacer les éléments, modifier, donc là, on voit, voilà, j'aurais pu très bien utiliser, cet éditeur de graph, pour pouvoir déplacer les éléments, les reprogrammer, ici, donc, on a la liste, de toutes les possibilités, on peut modifier leur taille, leur rotation, leur position, etc., donc, à partir d'un système de courbes de béziers, lorsque j'enclenche la lecture, je vous mets l'eau à la bouche, vous voyez ce qu'il se passe, là, on voit bien l'animation, si je sélectionne tout, voilà, donc là, j'ai tout sélectionné, voilà, on voit, toutes les animations, donc là, ça peut paraître, un peu, fouillis, mais après, on peut, donc, on reprend les éléments, les uns après les autres, ici, on est, voilà, on peut reprendre, chaque courbe, chaque élément, l'un après l'autre, donc ici, par exemple, je pourrais modifier, essayer de modifier la rotation, la lettre S, donc la rotation, de l'objet sélectionné, la rotation, elle se situe, donc ici, donc sur l'axe Z, si je veux aller m'amuser, ici, je clique, donc l'axe Z, et je vais aller chercher, donc la poignée, qui se situe ici, je peux zoomer, voilà, et modifier, et ici, on va, si je bouge ça, regardez le S, vous voyez que, donc là, je suis au-dessus, ou en dessous de la scène, enfin, etc., donc là, c'est une rotation, donc ce n'est pas le problème, rajouter des poignées, de manipulation, et puis, différents éléments, donc là, on voit qu'on a une courbe de baisier, et donc, une poignée, de manipulation, de courbe de baisier, donc là, on ne voit pas bien, bien ce qu'on peut faire, mais bon, je vous expliquerai tout ça, ce n'est pas mon domaine, de prédilection non plus, je m'en sers, je m'en sers assez rarement, de cet outil là, mais bon, il est intéressant, et important, de s'y intéresser, évidemment, donc je vais essayer, de développer au maximum, par rapport, à ce que je fais, moi, donc ça ne sera pas forcément, exhaustif, voilà, merci à tous, je vous invite à, à continuer, donc, de regarder, cet ensemble de tutoriels, avec le prochain, qui sera donc, le tutoriel numéro 48, de l'animation, de notre, la partie animation, ben là, pas de notre home, puisqu'on, on l'a déjà commencé, mais donc, des explications, que je vous fournis, pour, vous puissiez, comment, animer, vos objets, par la suite, voilà, merci, et là, c'est la fin,